Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismarck, sur bismarck.fr, sur les réseaux sociaux de Bismarck et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast au sommaire de cette édition. Nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux cryptomonnaies ou aux cryptos actifs de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous reviendrons sur les histoires entrepreneuriales derrière les plateformes d'investissement en cryptomonnaie, comment monter une entreprise, comment adapter l'activité de son entreprise aux différentes variations qui peuvent avoir lieu sur le marché des cryptomonnaies. C'est le sujet qui nous animera aujourd'hui avec Victor Demonchot, cofondateur et président de AMBRO. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au mode d'emploi pour remplir sa déclaration de revenus en 2024 portant sur les revenus de 2023. Nous aurons le plaisir de recevoir pour cela Pierre-Eliott Blum, avocat associé et spécialiste en fiscalité au sein du cabinet Luma, mais aussi Laure Varasté, ingénieur patrimonial chez Odo BHF. Et puis enfin dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous resterons sur un sujet impôts puisque nous ferons le point avec Jérôme Russac, fondateur de L&A Finance, sur cette période fiscale dans un contexte de gros endettement des États et donc de potentiel hausse d'impôts à venir. Que faire et comment l'anticiper ? Nous verrons ça en fin d'émission. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Derrière la volonté d'investir ou de placer une partie de son épargne en crypto-monnaie, il existe des plateformes créées par des entrepreneurs qui font face effectivement à des variations de marché en ce qui concerne les crypto-monnaies et les crypto-actifs. Comment faire face à ces variations et surtout comment on vit de l'intérieur lorsque l'on est entrepreneur ? Les différentes secousses qui ont pu secouer le marché des crypto-monnaies, c'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui et nous avons le plaisir de recevoir pour cela Victor Demonchaud. Bonjour Victor Demonchaud. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur et président de Ambro, une plateforme d'investissement en crypto-monnaies qui a été créée en 2021, soit quelques mois, on peut dire même une année avant le début de l'hiver crypto, avec notamment cette affaire FTX qui a été très médiatisée, dont on a beaucoup entendu parler. Avant cela, on avait une sorte de volonté de comprendre un petit peu médiatiquement ce qui se passait sur le marché des crypto-monnaies. Et puis il y a eu cette période un petit peu plus compliquée où des entrepreneurs qui n'avaient parfois même pas un an d'existence ont dû résister, faire preuve de résilience ou autre. Vous avez été créé, donc Ambro a été créé en 2021. Comment est-ce que vous avez vécu de l'intérieur en tant qu'entrepreneur dans le monde des crypto-monnaies, cet hiver crypto, Victor Demonchaud ? Effectivement, l'hiver crypto, il a été compliqué, il a été long. On a pu observer une vraie perte de confiance du grand public envers cette classe d'actifs. Et c'est compréhensible parce qu'entre le crash de FTX, qui était quand même la deuxième plus grosse plateforme crypto au monde, la chute du Bitcoin qui a perdu 78% de sa valeur en l'espace de quelques mois, qui est redescendue aux 15 000 dollars, l'effondrement de Terra-Luna qui était valorisé 50 milliards de dollars, c'est compréhensible qu'il y a vraiment un désintérêt le plus total pour les cryptos. Qui arrivait juste après une sorte de vague d'envie presque d'un certain nombre d'investisseurs particuliers d'aller sur les crypto-monnaies et en tant qu'entrepreneur, on pouvait se dire, bon, la route devant nous va être assez simple. Et finalement, là, il y a eu une sorte de coup d'arrêt quelque part. On le savait, on le sait. De toute façon, le marché des crypto-actifs est un marché qui est cyclique. Historiquement, le marché crypto a toujours fonctionné sur des cycles de 4 ans. Donc, pour nous, ce n'était pas réellement choquant, cet effondrement de l'écosystème crypto, mais on savait que ça a duré quelques mois. Par contre, un effondrement comme FTX, quelque chose d'aussi gros, personne n'a vu venir. Bien sûr. Donc, on a tous été impactés par cet événement-là. Tous les acteurs de l'industrie crypto, les grandes plateformes et les plus petites plateformes comme la nôtre. Et alors, quand on est à la tête d'une plateforme qui vient de se lancer et que l'on voit effectivement plus de questionnements sur l'idée d'aller investir en crypto-monnaies de la part des particuliers, puisque je crois qu'Ambro, effectivement, s'adresse aux particuliers, comment est-ce qu'on fait pour tenir, pour faire preuve de résilience ? Alors, la première solution pour nous de pouvoir espérer relancer la machine après un univers crypto, ça a été de limiter au maximum notre cash burn. D'accord. Donc, on n'a pas eu d'autre choix que de licencier une partie de nos effectifs, tout simplement. Donc, réduire un petit peu nos ressources humaines. Alors que l'entreprise existait depuis à peine un an. Exactement. Le deuxième levier, pour nous, ça a été de revoir notre offre de produits. Donc, cet hiver crypto, ça a été une grosse claque, mais au final, ça a été peut-être un mal pour un bien, parce qu'on a revu totalement notre offre chez Ambrosia. Donc, on a maintenant des produits qui sont beaucoup plus simples de compréhension pour notre public, des produits qui sont beaucoup plus transparents. On propose des portefeuilles qui sont diversifiés, dont on assure la gestion pour des clients qui ne veulent pas vraiment se prendre la tête, qui sont vraiment à la recherche d'une gestion passive. Et le troisième levier sur lequel on a joué, c'est qu'on a maintenant un business model qui est beaucoup plus rémunérateur, dans le sens où on a changé notre positionnement. Maintenant, on est sur un positionnement vraiment premium. D'accord. L'inverse d'autres plateformes crypto, on est vraiment livré à soi-même. Maintenant, chez Ambros, on est accompagné, vraiment sur mesure. Et le client, il se sent rassuré au quotidien. Donc, la réponse, quelque part, à un hiver crypto, c'est un changement de business model. Pourquoi ce choix ? Parce que finalement, effectivement, dans un marché où tout allait bien, on pouvait se permettre des marges un peu plus faibles, alors que là, il faut créer une valeur ajoutée plus forte, entre guillemets ? Dans un marché où tout va bien, il y a un petit peu d'argent magique. Cet argent magique, il vient des VCs, des fonds de venture capital. Ambrosia fait sa première levée de fonds avec Binance Labs, qui est l'un des plus gros fonds d'investissement dans les startups crypto. Donc, on a eu un petit peu du cash qui nous est tombé dessus, qui nous a permis de nous développer au début. Mais quand ce cash, il n'arrive plus, il n'y a pas de deuxième ou troisième levée de fonds, eh bien, il faut qu'on trouve un nouveau modèle. Donc là, maintenant, on est sur un modèle bien plus rémunérateur. On va chercher la profitabilité à beaucoup plus court terme. Aujourd'hui, l'hiver crypto, ou en tout cas celui dont on parle, est derrière nous. On est dans une tendance plutôt positive aujourd'hui, pour Bitcoin en tout cas, qui a touché des plus hauts il y a encore quelques semaines. Aujourd'hui, quand on est... à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur l'année ? Je pose la question non pas à celui qui pourrait effectivement partager des questionnements à des investisseurs, mais à l'entrepreneur, à celui qui effectivement est derrière la plateforme Ambro. 2024, dans tous les cas, ça va être une année qui va être vraiment particulière. On l'a vu au début de l'année, on a eu les institutionnels qui se sont positionnés. On a la SEC, le gendarme financier américain, qui a approuvé les ETF Bitcoin Spot. Donc maintenant, on a les plus gros gestionnaires d'actifs au monde, à l'instar de BlackRock, qui maintenant propose des solutions d'investissement crypto. Et ça, quand on est entrepreneur, justement, on se dit que c'est une bouffée d'oxygène parce qu'en fait, on a une validation de la finance traditionnelle où on se dit « Ah, la concurrence va devenir encore plus rude sur le secteur » puisqu'il y a maintenant des très gros de la finance traditionnelle qui viennent aussi sur ce pan de marché quelque part. Non, je pense qu'aujourd'hui, le marché crypto, il est encore très petit. Donc on bénéficie vraiment largement de l'engouement qu'il peut y avoir autour des ETF Bitcoin Spot. Et on l'a vu, à partir du moment où ça a été approuvé, les cours de Bitcoin du reste du marché crypto ont explosé. Et l'activité d'Ambrosia a également explosé à ce moment-là. Et du coup, la conviction de l'entrepreneur, c'est de se dire qu'on est dans un marché cyclique. Donc là, les choses vont être plus simples globalement sur 2024-2025 ou c'est trop tôt pour le dire, sachant qu'on a quand même un halving aussi qu'on attend et qui est peut-être la prochaine étape globalement qui va venir donner l'art un petit peu sur les marchés crypto ? Donc le halving, effectivement, il va arriver d'ici à peu près une semaine. Historiquement, ça a toujours eu un impact extrêmement positif sur les cours. Mais là, à court terme, si vous me demandez est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va baisser ? Honnêtement, je n'en sais rien. Bien sûr, personne ne le sait. Personne ne le sait. Mais j'ai une conviction forte, personnellement, c'est qu'un jour ou un autre, Bitcoin finira par dépasser la barre des 100 000 dollars. J'en suis convaincu. Pour moi, ce n'est plus une question de si, mais plutôt de quand. Merci beaucoup, Victor Demanchon, de nous avoir partagé cette histoire entrepreneuriale derrière Ambro, mais aussi vos convictions de marché. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Ambro. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, avec un sujet fiscalité qui va nous animer pendant une quinzaine de minutes. Depuis quelques jours, vous pouvez remplir la déclaration de vos revenus portant sur votre activité 2023, donc déclaration que vous remplissez en 2024. Et pour cela, nous avons décidé de dédier une émission, quelque part à la manière de remplir au mieux possible sa déclaration de revenus. mais aussi d'anticiper d'éventuels changements sur cette déclaration de revenus. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Laure Varasté, tout d'abord. Bonjour Laure Varasté. Bonjour Nicolas. Vous êtes ingénieur patrimonial au sein de la banque privée Odo BHF et nous avons le plaisir d'accueillir également Pierre-Eliott Blum. Bonjour Pierre-Eliott Blum. Bonjour Nicolas. Vous êtes avocat associé spécialiste du sujet fiscalité au sein du cabinet Luma. Alors on va commencer avec vous, Laure Varasté. Cela fait quelques jours que l'on peut remplir sa déclaration de revenus au titre de l'année 2023. Comment aborder la déclaration 2024, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas d'énorme évolution par rapport à la manière dont on l'a remplissée l'année dernière, Laure Varasté ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que la campagne a démarré. On peut accéder enfin à son espace personnel depuis le 11 avril dernier. Enfin, vous le dites, on l'attendait tous. Oui, je crois. En tout cas, vu les appels que nous avons, oui, visiblement, nos chers contribuables sont déjà inquiets. Bien sûr. Mais je pense que, comme chaque année, il faut surtout se laisser guider par la déclaration, enfin par le site qui s'est quand même beaucoup renforcé et fluidifié en termes d'informations et surtout beaucoup de rigueur, puisqu'il y a déjà énormément de choses qui sont intégrées et des cases pré-remplies, déjà bien renseignées. Donc il va falloir passer un petit peu de temps, en réalité, à bien vérifier que la consolidation de l'ensemble des informations a bien été faite pour chacune des cases, pour chacune des catégories de revenus. Parce qu'il y a beaucoup de choses pré-remplies, mais pas toutes. Et alors justement, ce sujet pré-rempli, parce qu'on a l'impression, c'est un vrai facilitateur, quelque part, du remplissage de la déclaration d'impôt sur le revenu. Est-ce que, j'imagine qu'il faut vérifier quand même, donc ça ne prend pas moins de temps, quelque part, de faire sa déclaration sur le revenu, puisqu'il faut aller vérifier les montants ? Ce n'est pas parce qu'ils ont été transmis par un organisme bancaire ou autre que ces montants sont forcément justes. Alors oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a deux possibles erreurs. C'est que, déjà, les informations n'ont peut-être pas toutes été transmises dans les temps. On a des obligations de fournir à l'administration fiscale avant le 15 février, en tant qu'établissement, en teneur de compte, nous informons l'administration fiscale de tous les revenus, enfin de la majorité des revenus, pas les plus-values. Bien sûr. Ça sera important. Mais en revanche, on peut s'apercevoir qu'il y a des erreurs et on corrige. Et on devra d'ailleurs envoyer à l'administration fiscale une correction de cette bande d'informations. Du coup, il est possible que le tout contribuable ait des informations qui paraissent différentes que ce qui est pré-rempli dans sa déclaration et ce qu'il aura reçu de notre part, à savoir un imprimé fiscal unique, il fut. Il faut en fait aller consolider ces informations-là et aller les vérifier. Mais dès lors qu'on a bien sa déclaration d'un côté et l'ensemble des informations, ça va quand même beaucoup plus vite qu'à une époque. Pierre Ayolblum, on a commencé à rentrer un petit peu dans le détail de la méthodologie, notamment sur ces cases pré-remplies, parce que c'est globalement une des premières choses qu'on voit quand on ouvre effectivement son espace personnel. Mais avant de rentrer dans ce détail-là, quelles sont les grandes évolutions en 2024 sur la déclaration de revenus 2023 ? Quelles sont les grandes évolutions de cette année à garder en tête quelque part ? Finalement, il n'y a pas eu de très grandes évolutions cette année, comme l'an dernier d'ailleurs. Principalement, les grandes évolutions portent sur une hausse du barème progressif des tranches qui se calquent sur l'inflation. Donc entre 2022 et 2024, pour les contribuables les plus faibles, on a noté une sorte d'augmentation des tranches qui permettrait d'avoir une sorte d'économie de 1000 euros par contribuable comparé à il y a deux ans. Donc c'est quand même un avantage assez important pour les contribuables les plus faibles. Est-ce que ça évite de passer dans une tranche un peu plus élevée du fait de l'augmentation des seuils ? Tout à fait. Donc plus on va augmenter les tranches et plus il va falloir accumuler du revenu pour passer les tranches, pour passer sur une tranche supérieure et donc avoir un taux d'imposition global plus important. Donc ça c'est l'évolution la plus importante, enfin une des plus importantes. Il y a aussi une évolution en matière d'IFI, d'impôt sur la fortune immobilière, puisqu'on a eu une modification des règles de déductibilité des dettes sociales, donc les dettes des entreprises, qui se calquent sur les dettes appliquées aux particuliers. Donc pour un petit rappel, les dettes sociales, donc les dettes des entreprises, c'était toutes les dettes déductibles. Donc on avait pour déclarer un actif immobilier qui appartient à une société, une valeur d'une société, qu'on réévaluait, un actif net réévalué, et on appliquait une sorte de coefficient immobilier pour déterminer la valeur de l'immobilier dans cette valeur de société, à laquelle on déduisait toutes les dettes. D'accord. Toutes les dettes de la société étant l'immobilier. Exactement. Des dettes qui n'étaient pas forcément afférentes à un bien immobilier. D'accord. Des dettes de compte courant, des dettes d'acquisition d'autres actifs immobiliers, financiers par exemple, et donc ça pouvait entraîner une sorte d'abus de certains contribuables. Et donc l'administration fiscale est venue modifier certaines règles en matière de déductibilité des dettes sociales, qui sont celles uniquement afférentes à des biens immobiliers. Donc ça crée des complications complémentaires pour savoir comment on détermine maintenant les dettes qui sont déductibles de celles qui ne le sont pas. Bien sûr. En tout cas, c'est une évolution assez majeure en matière d'IFI. Donc on a la règle, mais on n'a pas encore la méthode, si je comprends bien, sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il faut déterminer quand est-ce qu'une dette est afférente spécifiquement à de l'immobilier ou au contraire n'a rien à voir avec l'immobilier, mais il a juste à voir avec l'entreprise. Alors la méthode, on l'a finalement. C'est-à-dire que quand on a une dette, typiquement on a un emprunt qui a servi à l'acquisition d'un bien immobilier dans une société. C'est assez simple. Le lien est très simple à faire. En revanche, c'est quand on a souvent des dettes de compte courant, où il va falloir faire une vérification assez rétroactive pour savoir quelles étaient les dépenses qui étaient afférentes à un bien immobilier de celles qui ne l'étaient pas, de celles qui ne le sont pas, et qu'il va falloir panacher entre ces dépenses-là pour avoir une valorisation définitive à l'IFI. Et donc ça va créer une sorte de complication malgré tout. Donc l'intention est peut-être louable pour l'administration, mais d'un point de vue pratique, c'est assez complexe. Alors il y a eu des règles aussi de plafond qui ont été mises en place, pour ne pas que ce soit non plus complètement décorrélé de la valeur réelle de la société, qui créent aussi des complications. Mais en tout cas, on est sur des modifications importantes en matière d'IFI. L'orva Rastès a créé des complications, vous le voyez déjà ? Ça fait quelques jours seulement, mais vous anticipez des complications ? Sur l'IFI, moins, mais souvent parce que nos clients sont souvent accompagnés par des comptables ou experts comptables qui auront, je l'espère en tout cas, déjà bien identifié ces aspects-là. Donc ce n'est pas pour vous les complications ? On verra. Mais toujours est-il que oui, il faut que... En fait, pour nous, je pense que c'est le côté compte courant qui risque de poser le plus de problèmes. Parce que c'est vrai qu'un emprunt, en général, il a été affecté à une dépense soit immobilière, soit financière. En revanche, les comptes courants, on n'aura peut-être pas suffisamment d'historique pour pouvoir les aider à trouver la bonne solution. Donc en espérant effectivement que cela ne crée pas trop de complications. Alors cette émission s'appelle Déclaration de revenu 2024, mode d'emploi. On a effectivement donné la première étape qui est vérifier ce qui a déjà été pré-rempli. Il peut y avoir des erreurs. Quelle est la deuxième étape, si je puis dire ? L'or va rester avant de passer la parole à Pierre-Élise Blum. Alors moi, j'identifie... Alors c'est très lié à notre cœur de métier, à savoir les investissements boursiers. On identifie chaque année plusieurs sources d'erreurs. La première, c'est qu'on parle de pré-rempli. On a, pour les comptes-titres, des plus ou moins values réalisées au titre d'une année. Ces plus ou moins values, elles ne sont jamais pré-remplies puisqu'elles ne sont pas communiquées à l'administration fiscale. Donc il faut vraiment veiller à ce que les contribuables n'oublient pas d'aller renseigner cette case-là. Ça peut être plus ou moins facile. C'est-à-dire que s'il y a des établissements qui déterminent justement ces compteurs-là, c'est facile. Il suffit de cumuler également et de consolider ces informations-là. Mais si ça n'est pas le cas, ça peut être beaucoup plus compliqué. Il ne faut pas oublier de remplir cette case-là. Donc vérifiez vos comptes-titres et vos PEA, si je comprends bien. Même vos contrats d'assurance-mise. PEA, c'est encore autre chose. D'accord. Mais oui, ça apparaît très normalement dans l'IFU. Là, pour le coup, c'est un primaire fiscal unique. En revanche, puisque vous citez le PEA, il y a une information à retraiter. À savoir, quand on détient des titres non cotés dans un PEA, le PEA permet d'exonérer les dividendes. Mais quand il s'agit de titres non cotés, il y a une limite à cette exonération. Donc on va communiquer la totalité du dividende perçu en titres non cotés. Et l'exonération, elle ne joue qu'à hauteur de 10% du prix d'acquisition des titres. Donc il faudra aller retraiter cette case-là. Normalement, les informations, elles sont en alerte, attention, dans l'IFU. Mais il faut penser à ces petites cases-là, en tout cas. Pierre-Yolblum, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut faire particulièrement attention lorsqu'on remplit sa déclaration d'impôt sur le revenu ? Je pense que la première étape avant tout, c'est surtout la collecte des documents. La collecte des documents, c'est récupérer toutes les informations sur tous les revenus, donc les fiches de paie, les revenus de capitaux immobiliers, collecter les informations quand on a des revenus fonciers avec les syndicats de copropriété pour obtenir les charges élutives de celles qui ne le sont pas. Et une fois qu'on a obtenu tous ces documents-là, c'est réellement faire un travail sur ces documents pour savoir qu'est-ce qui est à déclarer, qu'est-ce qui est à retraités sur ces documents-là, est-ce qu'il y a des informations qui sont manquantes, est-ce qu'on a toutes les informations pour déclarer. Donc c'est surtout un travail de collecte de documents. Parce que, je le découvre, on peut avoir des charges de copropriété déductibles de ces impôts sur le revenu ? Ce n'est pas de l'impôt sur le revenu, mais c'est des revenus fonciers principalement, quand on est en location nue. Il y a des charges de copropriété avec des régularisations à effectuer qui sont assez complexes, puisqu'il y a une régularisation par rapport à l'année de moins un, puisque souvent dans les copropriétés, on a des régularisations également. On ne sait pas en avance quel va être le montant de la régularisation sur l'année concernée. Donc voilà, on a des règles assez particulières sur des revenus fonciers. Et ça, c'est quand on fait de l'investissement locatif ? Quand on fait de l'investissement locatif, effectivement. Il faut louer la charge d'un bien immobilier. Si on ne le loue pas, c'est évidemment pas déductible. Et être réel. Et être réel, effectivement, être réel. Il y a certaines conditions, mais c'est avant tout récupérer les documents et bien les étudier, suivre évidemment les règles des déclarations, et puis déposer dans les délais pour éviter toute majoration et intérêt de retard. Bon, là, pour le coup, les délais, on est encore plutôt bien. Il nous reste plusieurs semaines, effectivement, avant de déclarer. Un mot peut-être quand même, alors je ne sais pas qui veut répondre sur le sujet, mais sur les locations saisonnières, puisqu'on a eu des plafonds, en fait, qui ont été revus à la baisse, notamment pour les locations. Alors, locations, je parle d'Airbnb, mais il y a d'autres plateformes qui permettent de faire des locations saisonnières. Ces plafonds ne s'appliqueront pas sur l'année 2023, donc ça ne change pas grand-chose à l'heure actuelle. Mais il faut se préparer à ce que plus tard, lorsqu'on fera de la location saisonnière, il faudra avoir en tête qu'on pourra avoir moins de revenus, finalement, que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent, period bloom, peut-être. Effectivement. Donc, lors de la dernière loi de finances pour 2024, il y a eu plusieurs projets de modification des règles en matière de location saisonnière pour des biens classés et non classés. Et les sénateurs ont inséré une mesure que le gouvernement n'a pas vue et qui, donc, a été mise en application à compter du 1er janvier 2024 et qui visait à modifier les règles en matière de location touristique, de biens touristiques non classés. et qui vise à réduire le montant de l'abattement pour le micro-BIC et le montant du seuil. Ça crée des complications, puisque quand on est au réel, il faut tenir une comptabilité qui impose, du coup, de déduire les charges au réel. Bien sûr. Évidemment, si on n'a pas de comptabilité, il y a un risque de contrôle fiscal et donc de redressement. Et donc, l'administration fiscale, face à cette mesure qui a été prise un petit peu de manière un peu trop accélérée, trop rapide, a mis en place une sorte de régime de faveur, enfin, pas régime de faveur, mais une faveur à certains contribuables qui le désirent, de maintenir les règles qui étaient applicables antérieurement à la loi de finances pour 2024 et du coup, de l'appliquer qu'à partir du 1er janvier 2025. Donc, il y a un choix pour les contribuables. Il faut faire le choix, quand même. Alors, il y a un choix. Oui, c'est dans la déclaration. C'est selon la modalité déclarative. Mais en tout cas, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir pour les contribuables puisque ça a été repoussé au 1er janvier 2025. Dernière question, peut-être pour vous, Laure Varasté. Le prélèvement forfaitaire unique, alors quand on parle notamment de plus-value, on a parlé effectivement d'action sur compte-titre ou autre. C'est toujours la meilleure solution ? Ça dépend. Ça dépend, d'accord. Donc, vérifiez le bien quand vous... En fiscalité, ça dépend toujours. C'est vrai que majoritairement, aujourd'hui, on se rend compte quand même que le prélèvement forfaitaire unique est très souvent la meilleure solution. 30% de fiscalité, 12,8% plus prélèvements sociaux à 17,2%. En revanche, quand on a de faibles revenus et donc on peut faire jouer la progressivité du barème, on peut se retrouver dans une situation où c'est plus avantageux d'avoir cette imposition au barème progressif. Pourquoi ? Pour aller chercher aussi des abattements qui pourraient être encore applicables. Pourquoi je dis qu'ils pourraient être encore applicables ? Parce que jusqu'au 1er janvier 2018, l'acquisition de titres et d'actions permettait d'avoir, en fonction de la durée de détention de ces titres, des abattements qui pouvant aller jusqu'à 65% ou dans des cas particuliers à 85%. Donc, on peut trouver des cas de figure où ça reste avantageux. Là, j'ai envie de dire, rassurez-vous, on a, on a, enfin, l'administration fiscale a quand même bien amélioré le site et il y a des alertes. D'accord. Il y a des alertes qui souvent disent, attention, dans votre cas, il se peut que ce soit plus avantageux pour vous d'opter à l'impôt sur le revenu. Donc, à regarder, au cas par cas. Moralité, si je comprends bien de tout ce qu'on s'est dit, commençons maintenant à remplir puisqu'il y a beaucoup de choses à vérifier. Merci beaucoup. En tout cas, l'or va rester ingénieur patrimonial au sein d'Odo BHF. Merci Pierre-Hélio de Blum, avocat associé au sein du cabinet Luma. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et c'est parti à présent pour l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérôme Russac. Bonjour Jérôme Russac. Bonjour. Vous êtes fondateur de L&A Finance et le sujet que nous allons traiter ensemble, c'est l'endettement des États qui pourrait amener à une hausse des impôts à venir. Alors avant d'aller sur ce sujet-là, peut-être un mot sur les nouveautés, les surprises en matière de déclaration de revenus pour cette année 2023 au titre des revenus 2023. Pas grand-chose de nouveau si je ne dis pas de bêtises. Non, ça a été ma seule et unique surprise, c'est que finalement quasiment rien n'a changé. J'aurais eu tendance à dire à l'ouest, rien de nouveau. Mais effectivement, on est dans une situation qui ressemble à une situation de blocage. D'accord. Oui, donc inertie, inertie de la part du gouvernement parce que les lois fiscales sont là pour un peu orienter l'économie. Du coup, ça m'a interrogé ce sujet et j'ai essayé de regarder ce qui concernait nos investisseurs qui sont des contribuables majoritairement. J'ai vu qu'ils étaient pris depuis une trentaine d'années dans une espèce de tenaille. C'est ce sujet-là qui m'intéresse. Donc c'est quoi cette tenaille ? C'est déjà une augmentation des impôts, même si là, rien n'a bougé. Mais depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, on va parler de la TVA, on va parler des cotisations sociales, la fameuse CSJ-SRDS qui est passé de 3 à 17%. Donc une pression par le haut pour les investisseurs, les contribuables et une pression par le bas. On l'a vu avec des prestations sociales qui commencent à baisser, moins de chômage pour les cadres, allongement des durées de cotisation pour la retraite, fiscalisation même des pensions de retraite. Donc voilà mon sujet pour les clients, c'est de comprendre l'environnement fiscal dans lequel il évolue et savoir comment optimiser et quel investissement faire face à cela. Deux mots que vous nous dites quand même. Donc tenaille, effectivement, vous nous l'avez expliqué. Blocage également. Blocage, ça veut dire quoi ? Qu'on ne sait plus où aller en matière de fiscalité aujourd'hui ? Alors moi, je ne suis ni économiste ni fiscaliste. Mais on voit bien que le gouvernement tourne un peu en rond et pas seulement ce gouvernement. Ça fait une trentaine d'années. Tout ça est très lent. Est-ce qu'il faut baisser l'impôt, augmenter les investissements, augmenter l'impôt pour réduire l'endettement ? On a un endettement qui est globalement 5,5% du PIB. Donc moi, je n'interagis pas sur ce sujet-là. Je vois seulement que nos investisseurs sont coincés dans cette inertie. Cette inertie n'est pas bonne pour eux parce que l'inflation est là. Donc au mieux, ils s'appauvrissent en ne faisant rien. Et notre travail, c'est de leur faire comprendre qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des solutions à mettre en œuvre, les accompagner dans des stratégies de très long terme. Il y a une vraie notion d'éducation financière pour ces gens-là. Et alors justement, quand on veut effectivement essayer de, j'allais dire optimiser, je ne sais pas si le terme est juste, mais en tout cas, effectivement, essayer de faire en sorte de payer, d'optimiser, si quelque part, au mieux, ces impôts. Est-ce qu'il y a des solutions en matière de gestion patrimoniale ? Alors, ces changements et cette fameuse tenaille que j'annonce, elle ne s'est pas mise en place en un jour. Ça a mis 20, 30 ans. C'est pour ça qu'on a ce sentiment que depuis 30 ans, on est coincé. Et en réalité, les solutions, de la même manière, ne vont pas, il n'y a pas de baguette magique en fiscalité. Il faut être accompagné, il faut être guidé. Les conseillers en gestion de patrimoine sont des professionnels de ce sujet de l'optimisation de la réduction fiscale, pas que. Mais la réalité, c'est qu'il faut investir, voilà, je pense à des jeunes personnes qui se lancent sur le marché du travail. Il faut mettre tous les mois de son argent sur un contrat d'assurance vie, ouvrir un peu air, penser à l'immobilier, mais réfléchir à l'impact des revenus fonciers, voire à long terme des droits de succession. Donc, il faut mettre une stratégie en place et optimiser tout ça tout au long de sa vie, en réalité. Donc, investir soi-même, quelque part, pour se dégager des revenus complémentaires, c'est ça l'idée ? Ou créer du capital ? Il faut se prendre en main, puisqu'il y a ce désengagement de l'État sur ces grands sujets. Et clairement, tout seul, on n'y arrive pas. Quand on dit grand sujet, on parle quand on parle de la retraite, par exemple ? La retraite, ou tous les sujets de parrain. Quand on parle d'inflation, c'est qu'on va avoir moins d'argent à long terme. Donc, on aura moins accès, même à des loisirs, ou pas seulement à sa retraite avant d'y arriver. Mais même si on veut piller les études de ses enfants, aujourd'hui, une école de commerce, c'est 10-15 000 euros par an. Donc, voilà, si on a trois enfants et qu'on doit faire trois ans à chaque fois, c'est beaucoup d'argent à mettre sur la table. Donc, c'est ça, nos sujets. Alors, effectivement, vous n'êtes pas économiste ou politique. En revanche, quand on constate à un instant T, effectivement, qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts sur le revenu aujourd'hui, vous, ce que vous dites, c'est attention, parce que, de toute façon, le contexte économique fait qu'il faut s'attendre, globalement, est-ce qu'il y a une tentation d'augmenter les impôts un jour ou l'autre, c'est ça ? C'est ce qui s'est passé sur les 20-30 dernières années. Clairement, l'impôt sur le revenu, les différentes taxes ont augmenté. On a même, nous, dans l'étude des différentes stratégies à mettre en œuvre pour nos investisseurs, fait réfléchir un certain nombre de particuliers et les emmener sur des investissements de type IS, avec des créations de structures familiales, type SRL familial, type SCI familial à l'IS, pour essayer de leur faire éviter l'impôt sur le revenu, parce que l'impôt sur l'IS, l'impôt sur les sociétés, pardon, voilà, l'Europe a plutôt tendance à baisser, contrairement à l'impôt sur les particuliers, qui, lui, a tendance à augmenter. Merci beaucoup, Jérôme Brussac, de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes fondateur de LIA Finance. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismarck. Sous-titrage ST' 501